je vous dis salut à tous que la paix soit sur vous cette vidéo je la fais dans une situation extrêmement grave qui nous faut saisir comprendre analyser et méditer situation qui se cristallise autour de l'adoption récemment le 23 juillet dernier de la loi sur le séparatisme contre le séparatisme loi adopté en catimini de nuit et qui a été voté par la majorité et l'rm la république en marche avec ses alliés que sont notamment le modem et les centristes de façon générale j'aimerais parler dans cette vidéo non pas de contenu de la loi et de sa portée puisque nous avions fait déjà une vidéo là dessus mais du fait que cela a été adopté qu'est ce que cela dit de nous et dans une absence de réaction dans une absence d'organisation dans une absence de stratégie de la part des leaders musulmans et au fond de la part de toutes celles et ceux qui s'opposent à cette loi je vise particulièrement les musulmans parce que au fond cette loi vise à peine de façon à peine caché l'islam en tant que tel cette loi vise à restreindre les possibilités d'éducation religieuse ou d'éducation dans les maisons prétextant que c'est par là que les séparatistes islamistes passent pour sa paix les fondements et les fondations de la république elle vise à contrôler de façon plus accrue par l'état et l'administration les associations culturelles comme les associations culturelles prétendant que il y aurait des terroristes des ennemis de la république qui à travers les associations culturelles et culturelles visent à saper les fondements de la république et au fond à faire sécession au sein de la société et à promouvoir les lois qui sont les leurs leurs valeurs au-dessus des valeurs de la république nous avons aujourd'hui un panel de concepts flou qui sont utilisés pour pouvoir jauger et mieux contrôler de façon discriminante l'activité des musulmans à travers non pas les lois républicaines mais les valeurs républicaines nous ne parlons plus de lois maintenant qui sont ce voté par l'assemblée nationale et la représentation donc nationale mais les valeurs quelque chose de flou ou au fond il y aurait des valeurs républicaines que d'aucuns devraient respecter même si cela n'est pas inscrit dans la loi mais qui servent au fond à pouvoir dire ce qui participe ou pas de des valeurs républicaines et ce qui participe du séparatisme de l'ambition de se séparer de ne pas obéir aux lois républicaines et de les remplacer par des lois rétrogrades issus de la charia de cette religion immonde que quel islam alors on n'est pas immonde ou quel islam nous dirons que c'est ces lois comme ils disent vise les islamistes l'islam politique les intégristes et terroristes mais ne visant aucun cas les musulmans ne visant aucun cas la religion musulmane là où nous voyons dans les articles proposés dans cette loi même si cela a été retiré et bien des propositions de la part de sénateurs des députés d'interdire le voile dans les lieux publics ou dans l'université de comment dire de mieux surveiller la pénétration du halal dans le repas des français et d'autres formes d'élucubration qui n'ont ni queue ni tête et qui ne sont que l'expression au fond du racisme et de la volonté de dominer cela vous le savez nous le savons je ne fais ici que résumer des éléments ceux qui veulent rentrer dans plus de détails je les invite à rentrer à regarder ma vidéo sur le séparatisme la loi sur le séparatisme et à regarder la loi en tant que telle et regarder les différents articles qui s'y trouvent mon analyse dans cette vidéo vise plutôt à interroger les musulmans vise plutôt à essayer de comprendre à analyser l'attitude la réaction des musulmans face à cela et l'inefficacité de la stratégie s'il y en a deux qui a été choisi par les élites musulmanes par les leaders musulmans la première des choses au moment où cette loi avait été votée rappelez-vous nous étions en pleine polémique émotionnelle autour du renvoi provoqué par le ministre de l'intérieur de l'imam de la mosquée de gènevilliers nous étions dans cette ambiance là et un certain nombre de pétitions se sont créées pour défendre cet imam là nous étions là dedans et le propos qui avait été tenu c'était que somme toute il est tout à fait normal qu'un imam puisse parler de pudeur et que il n'est pas normal que l'état intervienne dans le discours religieux effectivement il y a cet incident a eu lieu dans plusieurs endroits où des propos tenus par des imams jugé par le ministre de l'intérieur comme étant en contradiction avec les valeurs de la république ont été démis de leur fonction par pression sous pression exercée par le préfet sous ordre de du ministère de l'intérieur cela est inqualifiable cela est bien sûr injuste même si cela en aucun cas ne justifie un certain nombre d'erreurs formulées par certains imams en l'occurrence l'imam en question de gènevilliers qui font comme si lorsqu'ils s'expriment comme s'ils étaient hors de tout contexte et qui prenaient pas en compte la situation politique géopolitique et culturelle du pays bon mais cela ne justifie pas l'attitude et l'action de l'intervention du ministère de l'intérieur dans les propos tenus d'un imam ou du discours religieux de façon générale parce que accepter cela c'est accepter au fond qu'on est des imams béni oui oui et que surtout que l'état puisse intervenir dans le discours de chacun d'entre nous sous prétexte que celui ci ne correspond pas aux vues aux élucubrations et au penchant du ministre de l'intérieur c'est un fait sans précédent et accepter cela c'est accepter une société où la liberté d'expression qu'ils disent défendre par ailleurs lorsqu'il s'agit d'insulter les musulmans ou lorsqu'il s'agit de proférer des propos racistes et bien cette liberté d'expression va être drastiquement restreinte et comment dire mis sous le pas de la volonté politique très bien mais il faut questionner la chose suivante pourquoi est ce que ça a eu lieu comment c'est-il qu'ils arrivent à le faire avec nous au fond c'est ça ça il ne sert à rien de pleurnicher il ne sert à rien de se plaindre il ne sert à rien de faire les victimes de dire qu'ils nous aiment pas et que au fond c'est un état raciste et que l'état est islamophobe non la question ce sont des rapports de force politique des rapports de force économique de rapports de force des rapports de force économique et social la question maintenant c'est comment ça se fait quel est le rapport de force que nous avons établi quelle est la stratégie qui est la nôtre et qui aurait pu et qui aurait dû nous éviter cette situation là qu'est ce que nous avons fait comme erreur au niveau de ceux qui décident au niveau de ceux qui organisent comme au niveau des populations musulmanes elle-même qui fait que ce genre de choses est permise car en effet personne n'oserait parmi les hommes politiques s'attaquer aux propos et aux discours tenus par les rabbins propos et discours qui peuvent être aussi rétrograde que certains discours d'imam voire même pire mais aucun dans la représentation nationale n'oserait s'attaquer ne serait ce qu'à un rabbin intégriste là ici on parlera de principe républicain de liberté de culte de liberté d'expression personne n'utilisera cela contre nos amis catholiques aux protestants une telle intervention administrative et politique n'est possible que par rapport aux musulmans donc cela indique que les autres arrivent à tenir à faire tenir en respect les racistes islamophobe en tout cas les racistes et autres phobes qui les concerne et que nous nous n'arrivons pas à les tenir en respect nous n'arrivons pas à les tenir en respect en période électorale parce qu'ils savent que nous ne votons pas et que nos votes sont éparpillés nous n'arrivons pas à les tenir en respect sur le plan économique parce que nous ne pesons pas nous n'arrivons pas à les tenir en respect sur le plan social parce que nous sommes désorganisés et ils le savent parce que nous sommes faibles la question c'est cette faiblesse est dû à quoi alors nous avons quelquefois un peu cette attitude de la part d'un certain nombre de leaders de ne pas questionner les erreurs stratégiques qui furent les leurs durant des années dans leurs discussions et dialogues avec l'état dans leur rapport avec les fidèles musulmans ou les citoyens de confession musulmane ou les citoyens d'origine maghrébine ou africaine mais qui ne sont pas forcément musulmans ils ne questionnent pas leurs leurs erreurs ils ne questionnent pas leurs stratégies et préfèrent soit se coucher devant l'état en silence ou de façon bruyante soit se plaindre du fait que l'état est raciste comme c'est le cas d'un certain nombre d'organisations c'est une erreur et sur le plan politique comme sur le plan stratégique on jauge le caractère bon ou mauvais d'une décision à loin de ses résultats or les résultats que nous avons sont des résultats mauvais or les résultats que nous avons sont des résultats qui ne permettent pas aux musulmans d'être des citoyens à part entière dans ce pays il y a un questionnement une interrogation une remise en cause fondamentale à entreprendre de la part des leaders de la stratégie qui fut choisie il y a un questionnement une remise en cause radicale à faire de la part de celles et ceux qui sont aux commandes de ce qu'on appelle l'islam de france à travers les différentes associations du cfcm à travers les différentes mosquées et à travers les différents leaders ou porte parole il y a un échec patent un échec patent dans la capacité à faire accepter l'islam en tant que religion française qui est quand même la deuxième religion française de france il y a un échec il y a un échec dans la capacité à faire intégrer les citoyens de confession mais une main dans la société française il y a une incapacité il y a des erreurs qui ont été commises et qui doivent être à un moment donné questionner peut-être dénoncer qui doit peut-être analyser et nous ne devons pas nous ranger nous ne devons pas nous cacher derrière les soi-disant ou la soi-disant comment dire approche islamophobe de l'état l'état c'est une administration il ya plusieurs acteurs il ya des lois qui sont discriminantes il y a des moyens offerts par le droit pour lutter contre ces lois discriminantes mais quelle a été l'attitude qu'est ce que nous avons fait qu'est ce que les leaders musulmans ont fait ensemble ont-ils se sont-ils réunis pour penser une stratégie d'ensemble non depuis que cette loi a été proposé durant l'hiver dernier et bien un certain nombre de personnalités se sont mobilisés dans la société mais quelle a été l'attitude des musulmans des leaders des penseurs et je parle pas seulement des imams je parle des imams je parle des présidents d'associations de fédérations je parle des intellectuels je parle des universitaires je parle de ceux qui sont de confession musulmane pratiquant ou ceux qui ne sont pas pratiquants y a-t-il eu une rencontre une réunion organisée par des personnes ou ceux qui ont les plus grands réseaux ou les plus grosses associations non cela n'a pas eu lieu il n'y a pas de concertation d'ensemble qui permettent de penser les modalités de lutter efficacement contre le vote de cette loi ou les modalités futures de pouvoir la l'abroger cela n'a pas été pensé il n'y a pas de pensée stratégique nous sommes comme des poulets sans tête vous avez une image du poulet sans tête le poulet sans tête c'est plus de tête mais pas dans tous les sens ça caquette dans tous les sens mais il n'y a pas de sens il n'y a pas de stratégie il n'y a pas de voix parce qu'il n'y a pas de vision parce qu'il n'y a pas de tête les têtes que nous avons sont des têtes sans tête oui nous ne pouvons pas à un moment donné se plaindre de cette loi sont questionnés la raison pour laquelle est ce que un certain nombre de leaders musulmans de grandes associations ont osé signer la charte de contrôle des immeubles c'est comme ça qu'il faut l'appeler ils l'ont signé ou bien certains ne l'ont pas signé mais se sont tués on préférait jouer les lâches parce que c'est de la lâcheté à ce moment là pourquoi être devant et pourquoi prendre des responsabilités si ce n'est pas des responsabilités lorsqu'il s'agit de réunir les musulmans et de récolter l'argent et de diriger dans tirer des bénéfices mais de ne pas prendre ses responsabilités lorsqu'il s'agit d'affronter de concerter avec sa base et ensuite de se confronter avec à un moment donné un certain nombre de lobbies et de réseaux adversaires voire ennemis ce travail n'est pas fait or l'une des faiblesses qui explique la défaite des leaders musulmans et l'absence de stratégie est expliqué cette raison est expliqué par le fait que la plupart des leaders qui sont les des porte parole ou qui sont en interaction avec l'état n'ont pas de base ils n'ont pas de base du coup ils sont en situation de fragilité et ceux qui sont en phase 2 au sein de l'état comme au sein des hommes parmi les hommes politiques ou parmi l'administration ou parmi les différents lobbies savent que ces personnes là ne représentent qu'eux mêmes et leurs intérêts et donc sont plus facilement non seulement manipulables mais contrôlables puisque leur notabilité est lié intimement lié à la considération que l'état leur donne ou les différents lobbies qui existent c'est un gros problème ces leaders ne sont pas des leaders car ils ne représentent que même ou une petite portion de la population musulmane c'est un premier point le deuxième point c'est l'incapacité que nous avons de nous réunir au delà de nos désaccords et un certain nombre d'associations je parle de l'UOIF je parle de la mosquée de paris grandes fédérations et autres et mosquées mais je parle aussi de la plateforme les musulmans je parle d'un certain nombre de leaders qui ont été ou du ccif qui ont été incapables à un moment donné de réunir les têtes pensantes de réfléchir aux modalités de la construction d'une stratégie et de mettre en place les étapes de la mise en pratique de cette de la mise à exécution de cette stratégie nous ne l'avons pas fait ils se sont tous enfuis ou signés ou couchés et du coup nous avons des organisations qui refusant de penser de façon stratégique à long terme se sont contentés de tactique je vais le dire minable je sais que je vais me faire des ennemis mais on ne rentre pas au paradis gratuitement et la situation est extrêmement grave pour qu'on puisse se taire parce que là ce qui est en jeu dans les années à venir c'est la présence des musulmans dans ce pays et dans l'Europe c'est exactement ce qui est en train de se passer on est en train d'enlever aux musulmans toute capacité de se nourrir spirituellement de s'organiser socialement et de d'être des citoyens qui peuvent qui comptent dans ce pays c'est ce qui est en train de se passer et ces gens là quand ils le font ils le font pas un coup de tactique de court terme ils le font pour le long terme de très très long terme et nous nous n'arrivons pas nous ne sommes pas arrivés à anticiper cette loi et cette situation là qui était présente il ya dix ans on était capable de voir de quelle manière est ce que nous allions aboutir à cette situation là pourtant voyant le train venir à grand phare nous sommes restés effarés devant lui pour être mieux percuté et ensuite pour mieux nous plaindre du fait nous sommes persécutés nous ne sommes pas persécutés nous avons été percutés parce que nous n'avons pas pris les bonnes décisions et que ces décisions qui n'ont été pas pris ou les mauvaises décisions qui ont été prises sont du 1 à un déficit intellectuel 2 à une capacité de penser les priorités 3 à une capacité de penser de façon stratégique 4 de capacité à réunir les différentes forces de la société autour de causes communes qui correspondent aux nôtres qui correspondent à leurs intérêts c'est l'un des points que je puisse je peux aborder la majorité une grande partie de la population est contre ce ces lois sont contre ces lois là toutes les religions ont rejeté ont rejeté la loi sur le séparatisme quelle a été la force musulmane qui a pu parler avec les différentes religions pour organiser un front commun les différentes religions ne sont pas d'accord avec cette loi et trouve cette loi dangereuse bien que le ministère de l'intérieur les ait rassurés en disant que cela ne va pas s'appliquer à vous juifs et chrétiens catholiques protestants et autres cela ne va s'appliquer qu'aux musulmans catimini le problème c'est que ce n'est pas écrit dans la loi donc c'est général et donc la loi à un moment donné va s'appliquer à eux aussi qui sont en danger ils ont été conscients mais nous musulmans avons nous été capables d'agréger et de créer les conditions d'un mouvement général transreligieux transpartisans qui arrive à un moment donné à faire que nous fassions capoter que nous fassions tomber cette loi nous ne l'avons pas fait comme si au fond nous étions seuls dans ce pays et que nous n'avions pas d'alliance et que nous n'étions pas capables à un moment donné de réfléchir non seulement au nom des principes communs mais en même temps des intérêts communes et bien réfléchir sur comment est ce que nous pouvons parler aux juifs en disant à nos frères et amis juifs en disant cette loi par rapport à vos intérêts à vous par rapport à votre spécificité est mauvaise pour vous nous avons donc intérêt ensemble à pouvoir lutter contre cette loi et à proposer peut-être quelque chose d'autre parce qu'il s'agit pas seulement d'être contre il s'agit aussi d'être pour quelque chose on aurait pu on aurait pu inviter nos amis catholiques qui sont contre cette loi nous aurions pu inviter nos amis protestants qui sont contre ces lois et penser au niveau des principes communs d'une part et penser au niveau des intérêts convergents et enfin au niveau de finalité commune les modalités d'une stratégie d'une collaboration et d'un travail pour faire tomber cette loi nous ne l'avons pas fait et si à un moment donné la loi a pu passer c'est parce que les politiques ou ceux qui ont mené à terme ce projet de loi et bien savait que nous étions isolés et que nous étions incapables de former un front commun il savait que deux il y avait un éparpillement et que les gens avaient plus ou moins compris que cela visait les musulmans et que de toute façon si ça vise que les musulmans mieux vaut ne pas se mouiller outre mesure pour quelle raison tout simplement parce que nous mêmes musulmans ne sommes pas de ceux qui nous mouillons pour les autres vous comprenez l'absence de stratégie l'absence de compréhension du contexte dans lequel nous nous trouvons et l'incapacité à un moment donné un à agréger les différentes forces au sein de la communauté musulmane et de à agréger les différentes forces au sein de la société française et au delà voyez vous donc c'est ce que cela dit de nous c'est l'échec fondamental de 30 années d'action et de projet et de stratégie de la part des différentes associations musulmanes et des différents leaders musulmans religieux ou pas eh bien il y a cette situation traduit l'échec de cette stratégie il faut donc en faire le bilan il faut en faire le bilan il faut en faire le bilan lorsqu'il y a des grandes associations qui ont ou des plateformes ou des leaders qui ont passé leur temps et j'en ai rencontré certains qui passent leur temps à voir la poutre ou plutôt la brindille qui se trouve dans l'oeil de leur frère avec laquelle il pourrait travailler alors qu'il ne voit pas la poutre de la désunion qu'il provoque en ne pensant qu'à eux en pensant qu'ils sont les seuls représentants dignes de l'islam qui sont les seuls à avoir bien compris l'islam et qui sont les seuls à être capables au fond de défendre les intérêts des musulmans du coup vous vous rendez compte que ce qu'ils demandent tout simplement c'est que tout le monde les suive qu'ils ne parlent pas et au fond ils ont besoin qu'on les soutienne eux mais par contre eux ne soutiennent pas les autres d'une part et d'autre part ils ne se mettent pas en situation d'égalité avec les autres acteurs tous les autres acteurs pour que nous puissions ensemble réfléchir sur cette chose là nous pouvons ne pas être d'accord sur des interprétations de l'islam c'est normal et jusqu'à la fin des temps ça va être comme ça par contre c'est une erreur fatale de la part de ses leaders c'est une erreur fatale de la part de ses intellectuels c'est une erreur fatale de la part de ces personnes là et de ces groupements c'est une erreur fatale d'avoir fait passer les divergences de points de vue d'une part où leurs intérêts particuliers d'autre part vis-à-vis de des autres fédérations et associations musulmanes au dessus de l'intérêt général de tous du pays et de la communauté musulmane oui ils auront une responsabilité énorme devant l'histoire et devant dieu maintenant j'ai moi j'invite alors l'ensemble des personnes qui entendent ce propos qui sont en capacité de comprendre ce propos à ce que nous nous donnons les moyens d'une pensée stratégique je pense que la stratégie de la dénonciation juste la dénonciation de l'islamophobie de l'état arrive à son terme arrive à ses limites ce n'est pas suffisant je pense que la stratégie qui consiste à dire nous nous voulons un islam de france nous voulons un islam intégré arrive à son terme c'était l'agenda de grosses organisations et c'est ce qui leur a fait faire d'ailleurs des des alliances infructueuses notamment avec sarkozy pour certains et avec d'autres gouvernements au lieu d'avoir des positions fermes sur les principes républicains et sur les principes de la laïcité et sur le plan politique au lieu de faire des alliances à droite à gauche pour mieux se faire trahir à chaque fois et donc il faut qu'à un moment donné nous fassions le bilan de ces deux approches l'approche béniouïste qui consiste à dire on est français nous on adhère nous nous sommes l'islam de france on est républicain ça suffit pas ça suffit pas et quelqu'un qui parle tout le temps qu'il est républicain signale le fait que c'est pas sûr tu n'as pas besoin de dire à chaque fois que tu es français frère tu l'es déjà et donc il ya un moment donné une élite ancienne vieille qu'il faut complètement remplacer ils sont à mon avis démonétiser et dans l'incapacité de comprendre les enjeux complexes à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui il faut les remplacer par quelle manière ça c'est une autre affaire il va falloir en parler peut-être pas enfin au sein des dites organisations parce qu'elles sont verrouillées c'est qu'il faut créer d'autres choses qui sont pas seulement obnubulées par le religieux et le cultuel mais qui prennent en considération l'intérêt général sans faire de la politique politicienne il faut distinguer les ordres même s'il ya des relations entre les ordres et ce premier point arrive à ses limites le deuxième point il s'agit le militantisme anti raciste qu'il faut avoir qu'il faut défendre moi je défense que ce qu'a fait le ccif c'est une très bonne chose mais n'avoir d'action que cela ça n'est pas suffisant on ne peut pas passer son temps qu'à dénoncer il faut se donner les moyens de construire et ça c'est un propos que j'avais déjà tenu avec marwan mohammed lors d'une conférence qu'on avait tenu il ya à peu près je crois quatre ans c'était au havre si mes souvenirs sont bons je l'ai dit en public il faut qu'à un moment donné nous passions à l'étape de la proposition et pas seulement de la dénonciation de la revendication c'est pas suffisant parce que la revendication se laisse toujours mener par celui qui attaque la proposition dépasse celui qui attaque il l'englobe il arrive à anticiper et donc en même temps à partir d'une proposition nous arrivons à agglomérer à réunir les différentes forces de l'au sein de la population et enfin la proposition se donne les moyens aussi pour les dix vingt ans à venir à doter la communauté notamment musulmane ici mais au delà les personnes qui subissent l'ordre établi à les doter des moyens culturels économiques et politiques de leur indépendance et de leur participation pleine au devenir de la société parce que ceux qui sont en face de nous et qui votent ces types de lois qu'est ce qu'ils visent en réalité c'est l'empêchement c'est de nous empêcher de participer pleinement dans les différents cercles de décision à l'avenir de ce pays c'est ça l'enjeu c'est ça l'enjeu et donc cela demande si nous sommes conscients de notre importance pour l'avenir de ce pays et de la qualité que nous devons porter et bien cela demande une pensée qui intègre les enjeux mondiaux les enjeux continentaux les enjeux nationaux sur le plan économique sur le plan politique sur le plan social d'une part et de que ces enjeux là sur le plan géopolitique social politique et économique que ces enjeux là nous guide dans les choix que nous faisons d'une part et d'autre part que ces choix soient guidés ça sur des principes fondamentaux universel que nous donne la révélation d'une part et qui correspondent aux principes universel qui existe dans les autres systèmes de valeur dans les autres religions et dans les autres philosophies et qui sont portés par la constitution française et l'idéal français républicain il s'agit de rappeler aux gens à ceux qui agissent de la sorte qu'ils sont contre les principes de la république et que nous nous les c'est à dire que la lutte désespérée et dans l'opposition des revendications victimaires mais dans le dépassement des adversaires et des chantres de la colonisation et de la de la discrimination il faut penser donc stratégique il faut avoir les enjeux globaux à l'aune des finalités universelles et penser la stratégie et les étapes pour pouvoir arriver à nos fins c'est à dire qu'il faut une vision complexe et non pas seulement une vision de réaction ceux qui parmi les musulmans n'ont été omnibulé que par le renvoi de l'imam de genevilliers bien que je trouve cela injuste et bien sont complètement perdu de vue l'essentiel ça ça n'est qu'un épiphénomène la question de renvoi de cet imam indépendamment de ce qu'il a dit je pense que ce qu'il a dit n'était pas sage je pense qu'il faut que nos imams soient formés de sorte qu'ils comprennent dans quel pays se trouve quand ils s'expriment et que c'est cette absence de stratégie qui fait que certains disent parce que c'est au nom de la vérité j'ai la vérité donc je peux le dire comme je le veux mais non le mime bar c'est pas un compte instagram le mime bar c'est pas une chaîne youtube le mime bar c'est un lieu où on réfléchit dans ce que l'on à ce que l'on dit et on essaye d'aborder des sujets importants et essentiels je pense qu'on paye cher au fond ces erreurs là parce que nous n'avons pas une fusion stratégique parce que nous avons une compréhension de la religion qui n'est pas fondée sur ses finalités et parce que ces erreurs stratégiques font que nous nous créons des difficultés avec les difficultés que nous avons déjà à l'avance je vous donne cet exemple aujourd'hui pourquoi est ce que beaucoup de gens de gauche sont contre cette loi mais quand ils disent être contre cette loi immédiatement nous les on les traite d'islamo gauchistes et ensuite on leur dit qu'ils ont participé à la grande marche contre l'islamophobie et ils vous disent que et c'est ça c'est une erreur politique grave et c'est pour ça qu'à un moment vous dites mais nos leaders est ce qu'ils réfléchissent avant d'agir donc ça c'était une occasion extraordinaire nous avons marché les gens de gauche sont venus des gens comme mélenchon la cgt plein de gens sont venus pour dire non nous ne pouvons pas accepter le fait qu'une mosquée soit attaquée c'est un attentat terroriste ils sont venus aujourd'hui donc quand ils sont venus c'était pour montrer leur solidarité et de dire que la république ne fait pas de discrimination quand des juifs sont attaqués on y va tous on soutient parce qu'on est contre l'antisémitisme et bien la même chose quand elle a lieu quand les musulmans sont attaqués au nom de la cohérence de nos principes nous allons aussi marché tout d'un coup vous avez j'ai beaucoup de respect pour ce frère et on a déjà échangé ensemble mais là on est dans une situation faut se dire les choses pour qu'on arrête de se mettre voile sur le visage pour empêcher de se voir c'était une faute politique et stratégique extrêmement grave que d'avoir crié allah wakbar dans cette manifestation on en voit les conséquences jusqu'à présent ils ont réussi à un moment donné à vampiriser toute forme de participation maintenant de lutte contre l'islamophobie parce que il ya quelqu'un qui a crié allah wakbar quelqu'un me dira ouais mais c'est pas grave de dire allah wakbar c'est quand même un principe de notre religion du aïe le plus grand mais il s'agit pas de ça mon ami s'agit pas de ça s'agit pas de du côté religieux de la vérité il s'agit de stratégie mon ami si tu sais que le mot si tu sais que écrire bismillah irrahman irrahim empêche de faire un traité de paix de dix ans avec les moucher koon de la mer et bien tu enlèves bismillah irrahman irrahim c'est ce que le prophète a fait et il a relevé bismillah irrahman irrahim qu'est ce que vous voulez qu'on veut vous les mettre bismi qu'allahu ma bismi qu'allahu ma l'allongée pourquoi est-ce qu'il a fait alors que bismillah c'est mieux que bismi qu'allahu ma très bien crier allah ou akbar dans une manifestation avec ces enjeux là c'est créer tout ce qui va ensuite avoir de conséquence de dissension les gens de gauche les militants qui sont pas forcément des musulmans c'était un test ils sont unis à nous pour que nous puissions ensemble porter des valeurs communes cette erreur là a été utilisé par les adversaires de cette marche là pour nous diviser aujourd'hui je crois que les gens de gauche que ça soit le parti socialiste que ça soit ils sont pas venus les communistes npa les communistes le npa la france insoumise la cgt et d'autres et réfléchiront à deux fois avant de se réunir contre eux toute forme de marche contre l'islamophobie nous avons nous mêmes détruit les possibilités d'une collaboration et d'une alliance politique forte qui de contre l'islamophobie pourrait aller pour une société de la contribution une société de la fraternité en pensant les modalités de collaboration et de participation politique commune vous saisissez l'enjeu et ça c'est dû à quoi c'est dû au fait que nous avons une pensée qui n'est pas stratégique et qui agit sur le moment sur le coup de l'émotion avec les conséquences catastrophiques que nous avons vous saisissez c'est cette mentalité qui que j'incarne à travers cet exemple il ya d'autres exemples c'est pas la pire celle là bien c'est l'incarnation de cette cette pensée non stratégique incapable de se mettre d'accord sur des points essentiels incapable de tisser des relations avec les autres forces de la société incapable de penser de manière stratégique les étapes pour arriver à nos objectifs c'est à dire une citoyenneté pleine entière égalitaire et participative et contributrice pour l'ensemble de la société et avec l'ensemble des membres de la société c'est cette incapacité là qui explique pourquoi est ce que cette loi est passée crème qu'elle a été votée et que pendant ce temps là nous ne faisions d'action que émotionnelle et motive autour de du renvoi de tel et tel imam ça ne sert à rien demain d'autres lois vont venir je vous assure et ils auront de plus en plus loin parce qu'ils savent qu'ils peuvent le faire et ne s'arrêteront que lorsqu'ils sauront qu'ils ne peuvent pas le faire comprenez de même qu'avec les autres communautés ils oseraient pas le faire parce qu'ils savent qu'ils comment les autres communautés sont 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 sortis s'ils sont pris comment est-ce qu'ils ont agi il faudrait bien ce serait intéressant de s'intéresser peut-être pas copier tout ce qu'ils ont fait c'est pas les mêmes cultures par le même contexte mais en tous les cas s'il n'y a pas de rapport de force économique politique de nombre aussi et de poids en termes de vote ce sera très compliqué et très difficile or cela n'est possible que si nous avons une pensée claire d'une part et si nous avons des leaders à la hauteur des enjeux ce qui n'est malheureusement pas le cas il faut penser les modalités de remplacement de ces élites car elles ont échoué qui 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 Sous-titrage FR ?